La vente de poissons frais est en gros une activité qui constitue la principale source de revenus de nombreux Ivoiriens. Grâce à eux, presque tous les marchés du district sont approvisionnés en poissons frais de bonne qualité. Un tour dans l'univers de ces grossistes dans cette édition. Quelles sont les difficultés des habitants de Marcorie ? Quelles solutions pour y remédier au plus vite ? Autant de questions qui ont fait l'objet récemment d'une rencontre entre le premier magistrat de la commune et ses administrés. Et puis, l'on croyait enfin à un début de sortie de crise en Centrafrique avec l'élection lundi prochain du nouveau président de transition. Mais à 48 heures seulement du scrutin, des violences font rage dans le nord et l'ouest du pays. Samedi 18 janvier 2014, vous suivez le journal sur RTI 2. Bonjour à tous. Prenons tout de suite la direction du port de pêche de Trècheville. C'est au sud d'Abidjan. A cet endroit, plusieurs activités rythment le quotidien et parmi ces activités, la vente en gros de poissons frais occupe une place de choix. Plusieurs centaines d'ivoiriens en tirent profit. Comment se passe en temps réel l'activité sur le terrain ? Suivez avec attention ce reportage de grâce à Adrienne Kando. Nous sommes sur le site Marais de Binawa au port de pêche dans la commune de Trècheville. Ici, s'est développée la vente de poissons en gros. Dans ces conteneurs frigorifiques, toutes sortes de poissons, hommes et femmes, s'adonnent à cette activité. Je suis grossiste ici. Ça vaut plus de 25 ans que nous sommes sur le lieu. On s'apposage sur les fournisseurs. On prend avec eux, on vient et vend au demi-grossiste. 300 conteneurs frigorifiques approvisionnent une clientèle en provenance de toutes les communes du district d'Abidjan et même de l'intérieur. Un contrat de confiance existe désormais entre fournisseurs et acheteurs. Depuis 2002, je vends du poisson. On prend 10 cartons, 15 cartons. Quand on finit de vendre, on vient faire le versement. On reprend encore. N'empêche, depuis bientôt trois mois, ces vendeurs ont le sommeil troublé. La menace à l'expulsion en est la raison. Dans deux mois, on nous dit de partir. Mais on ne sait pas là où on va partir. On n'a rien à faire. C'est ça, on part pour nourrir nos maris. Nos maris ne travaillent pas. Nous souhaitons qu'il n'y ait qu'à nous donner un délai, ajouter au moins deux ans. Dans les deux ans, chacun va chercher un endroit. À côté de ces grossistes, des vendeuses de poissons au détail. Ces dernières ont aussi leur lot de difficultés. Manque d'espace pour exercer leurs activités. Conséquence, elles sont obligées d'occuper les trottoirs. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Donc quand on est scolaire comme ça, quand on voit bien comme ça, ce n'est pas facile pour nous. Si on est là, les voitures investissent nos poissons. Il n'y a pas de place pour nous, pour qu'on puisse s'installer plutôt au bord de la route. Vendeurs grossistes de poissons et de taillants ont donc le regard tourné vers les premiers responsables de la zone portuaire. Leur veut qu'une solution durable soit trouvée à leurs préoccupations pour leur permettre d'exercer leurs activités. Un tout autre sujet à présent, il s'agit de l'ex-directeur du port autonome d'Abidjan, proche de l'ancien régime qui est de retour en Côte d'Ivoire, après trois années d'exil au Maroc. Marcel Gossio, c'est de lui qu'il s'agit, a regagné hier dans la matinée à Abidjan. L'homme dit avoir mis fin à son exil pour répondre à la peine du président de la République. On l'écoute. Quand on est resté à l'extérieur pendant trois ans en exil, c'est une joie immense de retrouver son pays et de retrouver ses amis. Je dois dire que je suis parti en exil suite à la crise post-électorale, c'était pour des problèmes de sécurité. Mais je constate aujourd'hui que l'environnement socio-politique est apaisé. Le gouvernement a posé des actions que je pense montrent leur volonté d'aller à l'apaisement et à la réconciliation. Et le chef de l'État lui-même a lancé un appel aux exilés pour retourner au pays en leur donnant des garanties que leur recours sera sécurisé. Donc, je reviens dans mon pays pour répondre à l'appel du chef de l'État. Les épineuses questions d'insalubrité, de création d'emplois et d'embellissement de la commune de Marcory connaissent déjà un début de solution, pourrait-on dire. C'est du moins ce qui ressort du dialogue direct entre Abhi Raoul, maire de la commune de Marcory, et ses administrés. Une concertation dont l'objectif majeur a été de recenser les besoins les plus pressants des populations afin d'y remédier au plus vite. Elle se réjouisse d'ailleurs de l'initiative La Première du Genre. À l'Ordan, sans fil, vraiment c'est un quartier vraiment qui n'est pas reconnu. On n'a pas de cas nouveaux. Les hôpitaux aussi, les maternités là-devant, les voitures ne peuvent même pas passer pour faire rentrer les femmes qui doivent accoucher. Même quand il y a les malades, souvent il n'y a pas de médicaments. Vraiment, ils nous appellent pour dire ce qu'on pense, on leur a dit. Marcory regorge plus d'un millier d'entreprises. Et je trouve inconcevable que nous jeunes diplômés, on soit encore en quête d'emploi. Des préoccupations qui occupent une place de choix parmi les 15 objectifs à atteindre et 65 engagements à honorer, élaborés par le premier responsable de la commune. À la vérité, nous travaillons pour ces populations-là. Donc nous sommes en train d'élaborer notre budget. Nous avons trouvé bon d'écouter les forces vives, ce qui constitue Marcory. Les écouter pour prendre simplement en compte leurs préoccupations dans notre triennale. Installé depuis le 17 juin 2013 à la tête de Marcory, une commune de plus de 500 000 habitants, Abiy Akroburao l'entend faire de sa circonscription, la cité la plus chic du district d'Abidjan. Et pour y arriver, il compte bien collaborer avec ses administrés. Parlant culture à présent, une compagnie marocaine veut donner un coup de pouce à la culture ivoirienne. Une volonté matérialisée par la signature, jeudi dernier, d'une convention de partenariat avec l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT. Objectif, encourager les initiatives culturelles en Côte d'Ivoire. Exemple du Massa qui se tiendra, il faut le rappeler, du 1er au 8 mars prochain. Le point avec Franck Coadio. Les arts du spectacle face au défi du numérique, un thème qui va guider la créativité au prochain Massa du 1er au 8 mars à prochain. Le marché des arts du spectacle africain qui verra la participation de plus de 1000 professionnels, dont 400 artistes, fourbille petit à petit ses armes. Une signature de convention donc entre la compagnie nationale aérienne du Maroc et la Côte d'Ivoire. Cette compagnie marocaine deviendra le transporteur officiel du Massa pour les deux prochaines éditions, 2014 et 2016, qui se dérouleront à Abidjan. Les réductions que nous allons avoir au niveau des prix des biais, sans compter les facilités que nous font aussi sur un certain nombre de biais. Il y a aussi tout un volet bagages qui est très très important. Ça nous permettra plus facilement de faire venir les troupes qui sont sélectionnées. Convention du partenariat signée avec l'Agence de coopération culturelle et technique de la Côte d'Ivoire pour la promotion du Massa. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, ce partenariat scelle un élan de coopération historique entre la Côte d'Ivoire et le royaume shérifien. Nous avons pu obtenir que le Maroc soit le pays invité d'honneur au dernier salon du livre d'Abidjan. Nous avons pu organiser en Côte d'Ivoire ici une semaine du système marocain. Ceci grâce à l'engagement de son excellence, monsieur l'ambassadeur. Et nous sommes invités au prochain salon du livre de Kazan Blaka. Donc la valeur ajoutée est importante et dans tous les domaines et principalement dans le domaine de la culture. Rappelons-le, 2014 sera la huitième édition du Massa. Le Massa, un point de ralliement des faiseurs de festivals dans le monde. Les membres de la société coopérative Espoir des producteurs ont présenté dernièrement leur bureau exécutif au préfet du département d'Oumé. Occasion aussi pour eux de présenter leur doléance pour l'année 2014 au préfet Dogbo-François. L'amélioration des conditions de vie des membres des coopératives, l'approvisionnement en entrant et autres facteurs de production, la conception et l'application d'une politique d'intégration des jeunes à la profession d'agriculteur moderne, la formation des femmes, maillons essentiels du monde rural. Autant de sujets à l'ordre du jour de cette rencontre des membres de la société coopérative Espoir des producteurs de la ville d'Oumé. L'occasion pour le préfet du département Dogbo-François d'encourager les coopératives membres de la SCEP qui, selon lui, participent à la construction de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. C'est dans une ambiance festive que se sont déroulées ces retrouvailles auxquelles on prépare 14 présidents de section de la dite société. Ouvrons la page internationale à Niamey, la capitale nigérienne. La ville est paralysée par une grève des chauffeurs de taxi depuis jeudi. Les grévistes réclament la baisse du prix de l'essence, un hydrocarbure que produit le Niger depuis 2011. Dans les rues de la capitale nigérienne, les taxis se font rares. Les taximènes observent une grève de 24 heures. Ils protestent contre les prix élevés des carburants Niamey. Le carburant a 540 francs et c'est cher. Nous avons l'habitude de le consommer à 476 francs au moment où le Niger ne produit pas du carburant. Aujourd'hui, le Niger est devenu producteur du pétrole et on le consomme plus cher qu'avant qu'on n'avait pas ce pétrole-là. La grève des chauffeurs de taxi affecte particulièrement les fonctionnaires. Pour se rendre à leur travail, certains font de l'autostop, d'autres empruntent des mototaxis. Moins de transports jusqu'à la peu répandue à Niamey. Mon service se trouve jusqu'à l'aéroport. Et pour aller à l'aéroport, c'est un problème. Maintenant, je passe de porte en porte pour chercher un ami qui a une moto pour rejoindre. Face à l'importance des désagréments occasionnés par la grève, les autorités du pays ont pris des mesures. La plus significative est sans doute la réquisition des bus d'entreprises privées. Nous avons eu 13 bus qui sont venus appuyer les 15 bus de la Sotrini sur à peu près 12 axes. Nous avons mis les bus d'aller dans 12 axes, 12 axes très importants. Le gouvernement nigérien vient d'acquérir 200 véhicules transformés en taxi. Il envisage de les mettre en circulation avec un objectif, atténuer les effets des prochaines grèves des chauffeurs de taxi. En Centrafrique, l'on croyait à un début de sortie de crise dans le pays avec l'élection lundi prochain du nouveau président de transition. Mais à seulement 48 heures du scrutin, un vent de violence souffle à nouveau sur certaines régions du nord et de l'ouest du pays. Hier, il y a encore eu mort à Boilly et Sibut, deux villes du nord. Et l'armée française a indiqué être intervenue hier également pour arrêter des exactions dans des localités de l'Axe nord-ouest reliant Bangui au Cameroun. La capoeira, un art martial d'origine afro-brésilienne, apparue entre le 15e et le 18e siècle au Brésil. La capoeira fait son bonhomme de chemin. En République démocratique du Congo, elle l'a utilisée pour valoriser les enfants défavorisés. En pantalon noir, torse nu, Francisco fait de la capoeira. Ce jeune garçon de 10 ans vient ici sur une place de Kinshasa trois fois par semaine pour pratiquer cet art martial afro-brésilien. Depuis deux ans, sa vie a changé. La capoeira l'a aidé à vaincre sa timidité et à respecter l'autre. Depuis que je pratique ce sport avec mes copains, je suis content et je ne fais plus de bêtises. Une grande joie m'envahit quand je suis sur scène et que je pratique la capoeira. La plupart des enfants qui pratiquent la capoeira sont issus de milieux défavorisés. Leur professeur Yannick est ingénieur informaticien. Il a appris cet art martial lors d'un séjour au Brésil. Il a souhaité partager sa passion avec les enfants, redonner un sens à leur vie grâce à l'énergie et la discipline de la capoeira. C'est pour leur permettre de pouvoir aussi trouver un avenir meilleur. Parce que si on les laisse comme ça, sans rien faire et tout, dans la rue, vous connaissez les conséquences. C'est des délinquants, c'est des fumeurs de chambre, c'est probablement des prochains coulunas. Alors grâce maintenant à la capoeira, on essaie de vraiment recadrer les enfants et de pouvoir leur donner un espoir pour demain. Aujourd'hui, Francisco se passionne aussi pour la capoeira. Il rêve de partir au Brésil pour se perfectionner et pourquoi pas un jour prendre la suite de son professeur pour initier les enfants de Kinshasa. Dernière escale de ce tour de l'actualité internationale, la Thaïlande. Des milliers de manifestants réclamant la chute du gouvernement thaïlandais défilent à nouveau depuis ce matin dans les rues de Bangkok. L'explosion qui a fait en leur sein un mort et des dizaines de blessés ne freine en rien leur élan. La crise politique se poursuit en Thaïlande. Vendredi, une bombe a explosé à Bangkok au passage d'une manifestation de l'opposition blessant une trentaine de personnes. Cela fait des semaines que l'opposition manifeste dans la capitale. Depuis lundi, des petits groupes de manifestants ont décidé d'occuper les places et les administrations publiques, paralysant l'activité de la capitale. Le mouvement demande la démission de la première ministre Yinglou Kshinawatra et de sa famille qui dirige le pays depuis plus d'une décennie. Je marchais en début de cortège lorsque j'ai entendu une explosion, un énorme boum. Le gouvernement ne peut tenir très longtemps au pouvoir. Il y a des milliers de gens qui viennent de tout le pays et montent vers la capitale. Pour sortir de l'impasse, la première ministre a convoqué des élections législatives anticipées. Mais le principal parti d'opposition refuse d'y participer. Ces élections ont en effet toutes les chances de déboucher sur une nouvelle victoire des pro-taxines qui ont le soutien des masses rurales et urbaines du nord du pays. Nous ferons de notre mieux pour préserver la paix civile. Car si nous ne faisons pas preuve de patience, nous risquons d'être confrontés à beaucoup de violences. Si l'opposition refuse le processus électoral, les violences risquent de se poursuivre et l'armée pourrait s'en mêler. C'est elle qui avait fait tomber l'ancien premier ministre Taksin Chinawatra et réprimé dans le sang ses partisans, les fameuses chemises rouges. Voilà, c'est sur ces images que s'achèvent ce 12h30. Merci de votre attention. Si vous avez une Priska dans votre entourage, souhaitez-lui bonne fête. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada